La deuxième publication date d'il y a deux ans et elle a été vraiment populaire sur Reddit. Il y a peut-être même certains auditeurs qui écoutent ce genre de podcast, mais en anglais, qui l'ont peut-être déjà entendu, mais j'avais vraiment le goût de la partager à ceux qui découvrent Reddit via le podcast. Donc voilà, c'est ça, c'est la publication en français. Ok. Alors, est-ce que j'ai eu tort de quitter l'aéroport dès que j'ai aperçu ma belle-mère avec sa valise aux côtés de mon chum? Petite mise en contexte. J'ai pas la plus belle relation avec la mère de mon chum. Dès le premier jour, elle essayait de me faire des petites remarques et elle faisait des comparaisons entre elle et moi. Peu de temps après, elle a complètement changé d'attitude et tout d'un coup, elle encensait tout ce que je faisais et a même commencé à me copier. Elle est allée jusqu'à se teindre les cheveux en mauve, comme les miens. Alors que notre entourage lui faisait remarquer à quel point c'était un peu absurde, elle a mis le blâme sur moi en disant que j'essayais de me moquer d'elle. Donc, mon chum et moi, on a décidé de partir en voyage, de sortir du pays pendant deux semaines. J'ai donc économisé mes sous et j'ai planifié tout le trajet. Mon chum, lui, était responsable de réserver les billets d'avion. Ma belle-mère voulait vraiment venir avec nous. Elle a même fait une genre de crise quand je lui ai dit non. Elle nous a appelés, nous a textés, a demandé à venir sans arrêt et a même demandé à des gens de nous convaincre qu'elles viennent. Elle a été jusqu'à menacée d'appeler la police, de déposer une plainte pour nous obliger à rester ici. Mon chum dit qu'on devrait juste accepter qu'elles viennent, mais je lui ai répondu que dès le départ, il n'aurait même pas dû lui en parler de notre voyage. Il m'a donné un ultimatum en disant que si sa mère ne venait pas, il n'irait pas non plus. Je lui ai dit que c'était n'importe quoi, qu'il bluffait vraiment mal. Il est donc revenu sur ses paroles en disant « Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais lui dire d'arrêter de nous achaler, qu'elle ne pourra pas venir. » J'en ai plus entendu parler. J'aurais dû savoir que c'est un peu louche. Le jour de notre départ, on se rend à l'aéroport pour 14 heures. Mon chum marchait un peu en avant de moi et regardait de gauche à droite comme s'il cherchait quelqu'un. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais il n'y a rien répondu. On arrive finalement dans l'air d'attente et la première chose que je vois, c'est sa mère avec sa valise dans les mains. J'ai figé sur place. C'était comme une claque au visage, je bouillais de rage. Elle et mon chum se sont fait un câlin et c'est à ce moment-là que j'ai fait demi-tour en direction de la sortie. Mon chum s'est alors mis à me suivre en me criant d'arrêter. Il me disait que j'exagérais, que comme sa mère était là anyway, j'avais juste à lâcher prise et à ne pas gâcher le voyage. Je lui ai répondu que sa mère et lui pouvaient bien partir en voyage. Moi, je retournais à la maison. Je suis retournée chez nous et j'ai pleuré pendant un bon moment, collé contre mon chien. Il lui avait réservé un billet sans que je le sache. Une heure plus tard, il est revenu à la maison en criant que j'étais pathétique et rancunière d'être reparti à la maison en gâchant le voyage à la dernière minute. J'ai répondu que c'était lui qui avait causé tout ça. Il a alors dit que j'étais vraiment trop sévère avec sa mère. Je ne voulais plus qu'on se chicane, mais il continuait à chialer en disant qu'il allait appeler ma famille pour leur dire que le voyage était annulé par ma faute. Les membres de ma famille ont dit que je n'aurais pas dû faire ça, que j'aurais dû prendre sur moi et faire de mon mieux pour apprécier le voyage. Alors, est-ce que ma réaction était trop exagérée? La première affaire que j'ai le goût de dire, c'est non. Bon, après ça, la première affaire à laquelle j'ai de la misère, c'est le côté genre, ah, quel hasard, ma maman est là. Elle est déjà là. Elle s'est retrouvée par pur hasard à l'aéroport. Maintenant qu'elle est là, on peut bien partir avec. C'est quoi ça? Ça fait combien de temps qu'il magouille avec sa mère pour ça? Ça m'écart. Puis comment ils font eux deux pour vivre bien avec ça? Genre avec le fait que comme, tu sais, qu'est-ce qu'ils se disent qu'elle va avoir comme réaction? Je me dis, dans le meilleur des mondes, ça lui fait de la peine. Puis, worst case scenario, ça la fâche comme ça puis elle s'en va. Mais dans quel monde, ils peuvent penser que genre, elle va voir, elle va faire démarquer avec la valise. Elle va faire, oh, vous étiez là, madame. Eh bien, prenons l'avion. Ah, madame. Ah, ma belle-mère, vous êtes là? Ah, ben dites donc que le voyage commence. C'est ça. Pour moi, c'est l'équivalent de ciel, mon mari. C'est pas de la naïveté. C'est être déconnecté de la réalité puis c'est être déconnecté des émotions de ta partenaire, tu sais, puis de ta belle-fille parce que, tu sais, mettons, là, je me dis, OK, mettons qu'il y en a un des deux qui décide de ça, tu sais, qui appelle l'autre. Mettons, c'est la mère qui appelle son fils puis qui dit, bon, on va le faire en cachette et tout. Mais j'ose croire que, tu sais, moi, ma première réaction, ça serait « fuck off ». Tu sais, ma mère me dirait ça, genre, je vais faire « ben non ». Tu sais, la limite, elle a été nommée, le besoin a été nommé. Non. Mais clairement, la relation mère-fils est un peu inhabituelle et tordue. Oui, je pense que tordu, c'est le bon mot. Il y a quelque chose de comme pas normal d'exagérer ou de déséquilibrer, mais je ne peux pas imaginer. En fait, je me dis que c'est clairement pas la première fois qu'il choisit sa mère, mettons, au dépend de sa blonde, ce qui n'est pas très normal. Ou en tout cas, dépendamment du contexte, peut-être que des fois oui, mais là, clairement, non. Puis je suis certaine qu'il y a eu d'autres situations où comme c'était zéro. C'est un peu le même genre de situation finalement. Puis là, c'est gros. C'est vraiment gros. Même la part de la belle-mère, c'est littéralement de s'imposer dans quelque chose. Puis même si elle se dit « c'est mon fils, je voudrais partir en vacances avec mon fils », mais tu n'as aucune considération pour le fait qu'il y a quand même, mettons, le tiers du voyage qui ne veut pas que tu sois là. C'est tellement étrange. Comme si tu veux partir en voyage avec ta mère ou tu veux partir en voyage avec ton fils, partez ensemble, prévoyez un moment, genre tous les deux. Ce n'est pas ça le problème. Là, c'est qu'à la base, c'était supposé être un voyage de couple. C'est ça. Puis la belle-mère est genre « je veux venir. Je veux venir. Je veux venir. » T'as quel âge, madame? Crée là, toi, ta vie que tu veux mener. Toi, pars en voyage, pars en voyage avec tes amis, pars en voyage avec, je ne sais pas si elle a quelqu'un dans sa vie, elle ou pas, mais je fais comme… Moi, en tout cas, pas j'en doute dans le sens… Non, mais ça suggère la maman très, très proche de son garçon. Oui. Puis effectivement, j'ose espérer que si Marie il y a ou si chum il y a, il aurait dit que ça ne fait pas de sens. Après ça, ce qui a été entendu, parce que clairement, le pattern, c'est ça, parce qu'elle aussi, cette fille-là qui est Crépublication, elle a nommé ça, puis on a fait le choix de ne pas l'entendre. Ah, man, c'est débile. Fait qu'après ça, je suis comme, ben, en voyant ça, elle a dû se sentir tellement pas bien, tellement inconfortable, tellement pas respectée. C'est une grosse trahison, là. C'est gros, là. T'es là, tu t'en vas, puis t'es en mode, tu sais, je veux dire, parce que là, on imagine, mettons, cette discussion-là, ils l'ont eu, je sais pas combien de jours ou de semaines avant le voyage, mais après ça, c'est mort dans l'œuf. Lui, il a organisé ça, il a acheté le billet avec sa mère, mais elle, dans sa conception à elle, c'était réglé, il partait en amoureux en voyage. Fait que tout le build-up du voyage, tu sais, tout le côté, genre, tu sais, tu pars en voyage. Oui, 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 oui. T'es dans un mood, ça va bien, c'est léger, c'est le fun. Ben oui, c'est excitant. Arrive à l'aéroport, c'est léger, c'est le fun, puis là, il y a ça. Fait que tu sais, le choc aussi, parce qu'elle arrive pas en faisant comme, j'espère qu'elle va pas amener la belle-mère. Non, non. C'était convenu que non. Ah! Ou, j'ai pas envie de voir la belle-mère. Non, c'est convenu qu'elle sera pas là. Hé, mais t'imagines, ça veut dire, tu sais, elle mentionne dans le texte que lui, il s'occupait d'acheter les billets d'avion. Oui. Ça veut dire qu'elle, elle a planifié le trajet, elle a planifié, mettons, la réservation de la chambre d'hôtel. Oui, ben, ça aussi, c'est vrai. Fait que là, clairement, probablement qu'elle a peut-être réservé une chambre, tu sais, comme un peu classique, deux lits queen, tu sais, puis il se disait, ben... Oui, mais c'est ça. Parce que vu que c'est caché, ça veut dire que la belle-mère dort dans la chambre. Genre, parce que lui, tu sais, lui, il a dû se dire, ah, ben, c'est correct, il y a deux lits dans la chambre. Quoi? Hein? Puis, tu sais, toute la magouille, parce que finalement, mettons qu'ils font une activité, puis qu'ils prennent, je sais pas moi, un traversier pour aller quelque part. C'est-à-dire qu'à chaque fois, lui, il faut qu'il passe en arrière, puis qu'il aille racheter un autre billet. Hein? À chaque fois. Mais je suis certaine qu'il l'a même pas fait, dans le sens où, ah, mon Dieu, je vais plus loin encore. Je peux pas dire que je suis certaine, là, c'est full hypothétique. Mais on dirait que c'est le genre de gars qui, arrivé là-bas, il s'attendrait à ce que sa blonde fasse les ajustements nécessaires pour que, là, sa mère puisse s'intégrer aux activités. Ah oui, ça serait même pas étonnant. Fait que, ah, ben là, réserve un autre billet pour ma mère pour ça, là. Ou que la mère a planifié de son côté des activités pour les trois, puis qu'elle dise, ouais, finalement, moi, cette excursion-là me tente pas, on va aller là-bas à la place. Puis que la blonde, elle soit comme, ben, moi, j'ai acheté les billets pour ça. Un, tu en as acheté juste deux, moi, j'en as acheté trois. C'est un cauchemar. Fait que c'est sûr qu'elle s'est sentie profondément confortable. Fait que oui, je comprends qu'elle soit partie. Mais comme, naturellement, les commentaires étaient tout « not the asshole », le commentaire le plus populaire, je veux pas te dire de divorcer, mais divorce. T'as clairement donné tes limites, t'as dit non, ta belle-mère a pas respecté ça. Ton chum, qui est ton mari, t'as dit qu'il lui dirait non et il a menti. Il a essayé de te coincer en l'invitant secrètement et il te reproche d'avoir mal réagi pour ensuite dire que tout ça est de ta faute. Oui, c'est ça, parce qu'il fait des reproches aussi, là. Oui. Fait qu'il y a ça, là. Son-ci, on en a pas parlé, mais son-ci, c'est… Oui, oui, oui. Le commentaire termine en disant « c'est pas une bonne personne, il doit sortir de ta vie, not the asshole ». Et je suis complètement d'accord. Oui, il y a tout l'aspect manipulation aussi, là-dedans. Oui, oui. Tu sais, de dire que c'est toute sa faute et que c'est toute elle qui gâche. Oui, c'est ça. Tu gâches les trucs. Non, 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 non. Là, il y aura pas de gaslight ici, là. Ben, c'est ça. Ça a l'air d'être un brou du gaslight. Les deux personnes qui ont décidé de gâcher ça, c'est beau parce qu'ensemble… Puis le fait que ça a été caché, c'est parce qu'il savait que ça allait lui faire de la peine et tout. Fait qu'il a caché jusqu'au dernier moment. Puis lui, en arrivant à l'aéroport, il était déjà en mode inconfortable de genre « Où est où il a cherché? » Parce qu'il anticipait. Tu sais, il cherchait pas en se disant, je suis convaincu, il cherchait pas en se disant comme « Ah, j'ai hâte de voir maman, ça va être… » Il a cherché avec tout son build-up d'anticipation de « Il va se passer de quoi? » Parce qu'il savait qu'il allait se passer quelque chose. Puis, tu sais, dans une dynamique où, mettons, quelqu'un nomme ses limites puis l'autre l'entend pas. Tu sais, je peux donner le bénéfice du doute où tu fais comme « Ben, tu sais, c'est une personne devant l'autre personne, tu peux avoir mal compris, tu peux avoir… » Mais là, on parle de deux personnes qui ont magouillé ensemble. Ça se peut pas que les deux personnes… C'est profondément malsain que les deux personnes respectent pas la limite parce que s'il y avait eu ça, il y aurait dû avoir une intervention d'un des deux selon si c'était l'idée de qui de faire « Ben non, on va pas faire ça. » Mais en plus, mettons qu'on dissèque le moment de tout ça, comme tu dis, pendant tout ce moment-là, tu sais, lui est dans la fébrilité de « Oh mon Dieu, comment ça va se passer? » Mais il est quand même très motivé à aller retrouver sa mère. Parce qu'il a même pas pris le temps, mettons… Tu sais, mettons, t'es là, t'es à l'aéroport, dans trois secondes, t'as rencontré ta mère. C'est quoi, à la limite, je suis pas en train d'excuser ce qu'il a fait, mais ça serait quoi de te retourner, de prendre ta blonde à part, toute seule, vous êtes juste vous deux, de faire « Hey, écoute, je sais que tu vas m'en vouloir. » J'ai pas été capable de dire « Non, ma mère est là, elle nous attend. » Je dis pas que j'aurais plus d'empathie ou de sympathie pour lui. Mais c'est que là, en plus, il est vraiment juste à aller rejoindre sa mère, il a fait un câlin. Ah, il va à 100 %, il assume son truc. Il oublie complètement sa femme. Moi, c'est ça aussi qui me trouble. Encore là, le scénario que je donnais, je dis pas que là, tout serait pardonné, mais il est juste comme aveuglé. Genre sa mère, c'est vraiment comme... Ah, il y a quelque chose de... Non, non, le confort de sa blonde, ça vaut rien. C'est fucked up. Genre la, je sais pas comment dire, la sécurité émotionnelle de sa blonde, ça pèse zéro dans la balance. Puis ça, je fais comme, ben tu sais, vous êtes des partenaires de vie. Si c'est pas là, là, ça sera jamais là. Puis le fait qu'ils soient capables de tenir un mensonge aussi longtemps, c'est inquiétant. Puis tu sais, il y a pas d'âge mentionné, on sait pas ça fait combien de temps qu'ils sont mariés, mais... Ouais, mais tu sais... Il y a un update. Un quand même bon update. OK. Alors, elle dit... Bonjour, je ne sais même pas par où commencer. Les derniers jours étaient horribles, j'ai l'impression que j'en perds la tête. Voici plus de détails concernant ma situation. Je dois le mentionner aux yeux de ma belle-mère, mon chum et le chouchou de la famille. Ça affecte la relation avec ses frères et soeurs, mais lui, ça ne l'a jamais dérangé. J'ai toujours été mal à l'aise avec ça. En fait, toute la dynamique familiale me rend mal à l'aise. Ses interactions avec sa mère au quotidien n'ont jamais diminué. Il doit la voir ou lui parler au téléphone chaque jour. La majorité de ses frères et soeurs ne lui parlent pas, et je suis sûre que c'est en lien avec le favoritisme que sa mère fait. Il y a une part de responsabilité là-dedans, en refusant de comprendre que c'est problématique. J'ai réalisé que très souvent, je lui trouvais des excuses pour expliquer son attitude. Même dans ma publication originale, c'est ce que j'ai fait. J'imagine que c'est parce que je l'aime et que j'espère du plus profond de mon cœur éviter que ce genre de situation affecte notre mariage. Concernant le voyage, il a essayé d'avoir une conversation avec moi et la majorité de ce qu'il disait était dans le but de me faire sentir coupable. Je ne pouvais pas rester là-dedans sans rien dire. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps pour moi, que j'allais rester chez ma soeur pour un moment. Il ne l'a pas vraiment bien pris. Il s'est levé du divan et est allé ouvrir la porte de la maison en me criant d'y aller si c'était vraiment ce que je voulais. À ce moment-là, j'ai compris à quel point il n'avait toujours pas réalisé ce qu'il avait fait et tout est devenu très clair pour moi. Je me suis projetée dans le futur en m'imaginant vivre ce genre de situation encore et encore et non, je ne pourrai pas, j'en peux plus. Il veut toujours avoir le dernier mot. À ses yeux, sa mère ne fait rien de mal et je suis toujours la personne agressive, folle, jalouse et pathétique qui overreacte sans cesse. Tous vos commentaires, vos conseils et vos inquiétudes ont comme réveillé quelque chose en moi. C'était le wake-up call que j'avais besoin. J'aurais aimé que les choses ne virent pas aussi mal, mais ce qui est fait, est fait. Je suis toujours chez ma soeur, accompagnée de mon chien. Il m'a texté une dernière fois en disant que j'étais celle qui décidait de mettre fin à notre relation, mais je crois que c'est plutôt l'inverse en sachant qu'il prétend que sa mère est toujours la victime dans cette histoire. C'est maintenant clair pour moi qu'on est dans une impasse et qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Je ne suis pas fâchée contre lui et je ne m'attends pas à ce qu'il change, mais je m'offre la possibilité de décider ce qui est le mieux pour moi. Je suis même prête à envisager une séparation et un divorce. Yes, je trouve ça beau. Un gros merci à ceux qui m'ont contacté en me partageant différentes ressources. Je me sens vraiment choyée. Voici donc le petit update que beaucoup d'entre vous avaient demandé. Ben, bravo. Damn, girl. J'ai l'impression que c'est peut-être le petit… Tant mieux si ce genre de publication ou de plateforme-là permet ça. Oui. Parce que des fois… C'est pernicieux aussi des relations comme ça, je trouve. C'est vraiment pernicieux parce que quand tu es dedans, tu ne vois pas. Et quand tu es dedans, tu n'as pas le recul parce que tout est teinté par l'amour ou l'affection que tu ressens pour l'autre personne. Ça fait que c'est encore plus pervers et c'est encore plus vicieux parce que pour se sortir de ça, il faut déjà qu'il y ait une première cassure. Il faut déjà qu'il y ait un peu de l'amour, de l'amitié, de… Ça peut être avec un parent, ça peut être… Mais il faut déjà qu'un peu de cette relation-là casse. Oui. Pour que tu puisses avoir un peu de recul, tu sais. Oui, il faut comme une petite brèche, là. C'est ça. Il faut qu'il y ait une faille, là. Parce que sinon, là, c'est tough, là. C'est ça. Mais comme disait Léonard Cohen, c'est dans les craques que la lumière entre. Ça fait que… Ça fait que je me dis « good job » puis aussi, c'est sûr que bon, tu sais, ça reste que… Je pense qu'ils sont beaucoup mariés et tout, puis ça reste que c'est très américain aussi. Puis c'est sûr que bon, tu sais, l'importance du mariage puis tout ça. Ça fait que se sortir d'un mariage, c'est aussi une grosse décision parce qu'il faut l'assumer auprès de ta famille, de tes amis, auprès de l'homme en haut. De lui. Ça fait que c'est sûr que ça a une plus grosse implication pour eux aussi peut-être que de juste sortir d'une relation, tu sais. Oui, puis je ne sais pas si elle a la famille la plus… Comment je dirais… J'ai juste « supportive » en anglais, là. Oui. Présente, le genre. Parce que tantôt dans la publication, c'était mentionné que son mari est allé dire à sa famille que c'était à cause d'elle qu'il y a le voyage. C'était mal… Oui. Tu sais, comme elle avait été gâchée puis sa famille a dit… Oui, c'est ça, personne n'a comme remis ça en question. Non, tout le monde a fait, franchement, tu aurais dû prendre sur toi puis apprécier le voyage. Oui. OK. Je peux la comprendre, tu sais, d'aller sur Reddit puis de raconter son histoire puis de juste voir… Oui, d'avoir comme besoin de point de vue extérieur, tu sais. Oui, elle fait ça de façon anonyme puis après, tu sais, il n'y a pas de nom mentionné rien. Ça fait que je trouve ça le fun, tu sais, que les gens aient vraiment pu lui donner, tu sais, justement, des encouragements, des ressources carrément puis de lui donner un portrait clair. Oui. Parfois, ça devait être difficile pour elle de lire certains commentaires, mais dans l'ensemble, les gens étaient tellement, tu sais, bien intentionnés puis ils le faisaient d'une bonne façon aussi, je trouvais. Oui, non, je… Mais c'est beau, ça. Mais c'est comme cute, finalement, comment ça finit, tu sais. Mais c'est vrai que tu sais, sur les réseaux sociaux puis tout, ça reste qu'il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup de… Ah, ben oui. Puis il y a beaucoup de violence aussi, tu sais. Mais, fait que là, on dirait que d'avoir des histoires comme ça, ça me réconciliait, moi, je fais comment, c'est le fun. Oui. Parce que ça peut effectivement vraiment aider parce que ça fait en sorte qu'elle, elle va là puis étant donné qu'il y a comme une masse de gens qui pensent pareil, ben tout d'un coup, elle, elle, ça la valide, ça la conforte dans sa position. Ou peut-être que depuis un bon bout de temps, elle se disait, il y a quelque chose de bizarre, mais comme tous les gens autour d'elle, tous les gens dans sa famille, il y a lui puis clairement sa famille aussi a l'air d'être comme, ben non, tu sais, prends sur toi. Ça fait que peut-être que depuis des années, elle se sent invalidée puis elle se sent comme si c'était elle qui ne voyait pas ou qui ne comprenait pas les choses de la bonne façon. Puis là, tout d'un coup, elle accès à une communauté où dans la balance, ben, elle fait comme, ben, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi finalement. Fait que non, je suis peut-être pas folle. Oui. Peut-être que c'est vraiment pas acceptable. Ben oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même des gens qui ont mis des mots sur des émotions ou des états qu'elle devait ressentir puis faire comme, ah, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est le fun aussi effectivement avec Reddit, c'est de voir que, tu sais, des fois, les gens sont vraiment généreux, tu sais, de leurs conseils puis il y a vraiment une forme d'entraide. On s'entend, il y a plein d'affaires sur Reddit, là, et ça va dans tous les sens. Oui, c'est sûr qu'il y a du vide aussi, c'est sûr que, tu sais… Ben, ben, comme partout, mais c'est le fun, des histoires comme ça, tu fais comme, ah, cool, tu sais, c'est pas… Ça peut alimenter aussi parce que je me dis, tu sais, là, elle, ça le nourrit, mais peut-être qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui lit sa publication… Complètement. Qui, elle aussi, fait comme, ah, ben, moi aussi, je vis ça puis, ah, les gens trouvent pas ça acceptable, ah, ben, attends, OK. Fait que, tu sais, ça peut avoir un effet en chaîne aussi, là. Ben, c'est ça que j'aime aussi dans le concept du podcast, c'est que je sais jamais qui m'écoute. Je connais pas le vécu, le passé ou, tu sais, je connais rien, dans le fond, des gens qui m'écoutent en général. Puis je trouve ça le fun de parfois donner le portrait de certaines situations comme ça où il y a vraiment matière à réflexion. Puis peut-être que parfois, les gens vont se reconnaître dans ce type de relation-là. Peut-être qu'ils vont, ne serait-ce que remettre en question certains trucs. Puis là, on parle d'un couple, mais ça peut être une dynamique familiale, ça peut être au travail, ça peut être là… On peut élargir ça, puis il y a ça que je trouve bien avec le podcast. J'ai pas la prétention de dire que le podcast sauve des vies, là, je suis pas en train de dire ça. – Non, mais tu rejoins des gens. – Ben, c'est ça que je me dis. Si ça peut le moindrement connecter avec certaines personnes, puis peut-être aider certaines personnes aussi, via une histoire, tu sais, qui n'est pas fictive, mais qui n'est pas… Je veux dire, ça reste anonyme, ça reste à la base, tu sais, d'un site américain que moi je traduis en français, tu sais, c'est… Il y a comme tout un processus pour ça, mais je me dis, « Hey, tu sais, si à certains moments ça peut aider les gens dans des situations, soit qu'ils se reconnaissent là-dedans ou qu'à l'inverse ça ne fait que les divertir, ben, moi je suis contente là-dedans, ça me satisfait. » – Oui, ben, c'est ça, c'est ça. Tant mieux que ça… Puis je trouve ça le fun parce qu'on serait… Je sais pas si j'ai le droit de faire comme juste une espèce de petite micro-parenthèse, là. Mais on dirait que je trouve ça juste important parce que, tu sais, mettons même dans les… Moi, je le dis, j'ai consommé beaucoup ton podcast, puis j'aime beaucoup ça. J'aime ce que j'entends, puis j'aime les histoires, mais on dirait qu'un truc que je trouve récurrent, souvent dans les histoires, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires de gens dans des relations, ça a l'air d'être majoritairement des relations hétérosexuelles, hommes-femmes, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de publications qui ont en commun des comportements malsains de partenaires, et beaucoup des femmes qui doutent de « est-ce que c'est normal, est-ce que je devrais accepter, est-ce que je devrais vivre ça ? » Puis tant mieux qu'elles se posent la question parce que c'est comme la première étape, puis tant mieux s'il y a des ressources comme ça, s'il y a des outils. Puis ça peut être fait à la rigolade, ça peut être super léger, ça peut être super le pot, puis c'est là que se réalisent des affaires, puis je trouve ça le fun parce que tu te dis, ça ne va peut-être pas sauver des vies le podcast, mais j'ai l'impression que littéralement ça peut, s'il y a comme la bonne personne qui l'écoute au bon moment. Puis il y a ça qui favorise des questionnements et tout, mais il y a aussi des ressources comme SOS Violence Conjugale et tout, qui offrent des questionnaires en ligne pour les gens qui se posent des questions, puis qui doutent, puis qui se disent comme « c'est-tu moi qui es folle ? » Je dirais que 95% et plus du temps, non, ce n'est pas toi qui es folle, mais si tu as besoin de le valider, il y a plein de ressources qui existent pour valider ça. C'est fou, parce que moi, j'essaie d'avoir un… pas un menu, mais un… comment je dirais ça ? Un pacing, on dirait que j'ai juste ça en tête. Moi, j'essaie toujours d'avoir de quoi d'équilibrer effectivement parce que, à moins de vraiment faire une thématique belle-mère, mettons, j'essaie que ce ne soit pas trop répétitif, mais ça reste qu'il y a des histoires qui reviennent plus souvent, puis on ne se cachera pas aussi que ce qui est crunchy, puis qui est punk, puis qui est comme tout le temps flamboyant, bien, des fois, c'est des trucs comme ça. Des fois, j'essaie de trouver effectivement, ne serait-ce que des histoires où ce n'est pas des couples hétéros, mettons, ou juste de sortir un peu du cadre puis d'essayer de vraiment aller ratisser plus large. Des fois, j'y arrive, des fois, je n'y arrive pas. Ça fait que c'est sûr que moi, j'essaie d'avoir, tu sais, du contenu diversifié. En même temps, tu sais, c'est ça que tu parlais de la présence souvent de femmes dans des publications qui se remettent en question. Mon auditoire, jusqu'à maintenant, est principalement féminin aussi. Ça fait que je me dis, bien, tant mieux, tu sais, dans le sens où, comme, pas que je ne veux pas rejoindre les hommes, vraiment pas, mais je ne peux pas cacher le fait que, visiblement, ça semble plus pogner, entre guillemets, avec les femmes. Ça fait que tant mieux, tu sais, si elles se reconnaissent. Puis après, j'aimerais ça aussi, c'est ça, avoir plus de contenu, mais pas avoir plus de contenu, mais c'est-à-dire que je, pas que je me force, mais j'aime ça quand je trouve des publications où ça va être la femme ou la mère ou, tu sais, finalement, je veux dire, il n'y a personne de parfait, puis ce n'est pas que la majorité des gars sont des truculs, là, ce n'est vraiment pas ça. Non, 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 c'est ça. Mais c'est ça, c'est trouver l'équilibre, mais tu sais, moi, en bout de ligne, tant mieux, si ça peut juste, tu sais, ouvrir, je ne sais pas, ouvrir certaines conversations, puis comme permettre que les gens puissent remettre des petits trucs en question. Ça fait que, mon Dieu, c'était comme une parenthèse touchante. Excuse-moi, mais je… C'était la parenthèse touchante de l'épisode, mais t'es fin, merci. C'est vraiment cool. Hé, on va avoir le temps pour… Ouais, pour une dernière petite publication, tiens.